Docteur MacWilly Voici une bétonnière. Elle revient du chantier de construction où elle a livré du ciment. Les bâtiments sont terminés et maintenant, nous devons construire un pont. Approche bétonnière ! Nous allons te transformer en camion-grue très puissant. Enlevons le tambour et le châssis. Et mettons une cabine pour l'opérateur et des balanciers, un cylindre et une flèche. Puis un contrepoids, un moteur à l'arrière, un câble de levage. Voilà ! Et maintenant, nous pouvons construire un pont. Merci Docteur MacWilly ! Merci Docteur MacWilly ! Merci Docteur MacWilly ! Excellent travail ! Le pont est terminé ! Et le camion-grue retourne au garage. Le docteur MacWilly sort les poubelles. Qui pourra l'aider à vider toutes les poubelles ? Camion-grue ! Camion-grue ! Nous allons te transformer en camion-poubelle ! C'est très facile ! Enlevons la flèche. Les balanciers. La cabine. Et mettons un conteneur. Et voilà ! Maintenant, tu peux aller ramasser les poubelles. Le docteur MacWilly remercie le camion-poubelle. Et celui-ci remercie également le docteur. Car il a beaucoup aimé se transformer en des véhicules différents. Au revoir, camion-poubelle ! Qui rendra visite au docteur MacWilly la prochaine fois ? C'est le soir dans la ville du docteur MacWilly. Le garage est fermé pour aujourd'hui. Que va donc faire le docteur MacWilly ? Elle va travailler sur un projet secret. Dans une pièce secrète. Il te faut une télécommande spéciale pour ouvrir cette pièce. Voici la porte. Une trappe dans le sol. Allons-y, descendons. Regarde ! C'est une mini-usine. C'est le lieu où le docteur travaille sur son projet secret. Le docteur MacWilly fabrique une super voiture. Elle est presque prête. Il ne lui reste plus qu'à mettre les roues. Voici la première roue. Elle est énorme. La taille parfaite pour la super voiture. Et une autre. Cette super voiture s'appelle un Monster Truck. Et maintenant, nous allons pouvoir la tester. Pour la sécurité, nous devons porter un casque. Démarrons le moteur. Allons sur le circuit. Nous y voilà. Premier test. Faire de la ferraille en écrasant une vieille voiture rouillée. Haha, facile ! Deuxième test. Monter et descendre des pentes raides. Le Monster Truck ne tombe pas. Docteur MacWilly a fait un excellent travail. Docteur MacWilly est vraiment contente. Maintenant, elle peut travailler sur un nouveau projet. Quelle histoire aimerais-tu regarder ? Choisis la plus belle voiture. Docteur MacWilly. Docteur MacWilly. Dans cette salle d'exposition, on vend des voitures. Et voici le Docteur MacWilly. Elle a besoin d'une nouvelle voiture. Plus grande que son cabriolet. Allons choisir. Il y a tellement de voitures différentes. Voyons un peu. C'est une voiture électrique. Le coffre s'ouvre. Le coffre s'ouvre. Le coffre s'ouvre. Et le capot également. Elle a de grosses roues. Mais on ne peut pas transporter beaucoup d'outils dans une voiture comme ceci. Voyons une autre voiture. C'est une voiture de sport. Elle va très vite. Mais c'est une voiture de course. Pas une voiture pour travailler. Docteur MacWilly. Docteur MacWilly. Continuons la visite. C'est une berline jaune à deux portes. Magnifique. Mais elle est trop petite. On ne pourrait pas mettre tous les outils. Elle n'est pas adaptée. Voyons un peu ce qu'ils ont d'autre. Une autre voiture de sport. Mais elle est verte cette fois-ci. Regardons un peu l'intérieur. Elle n'est pas assez spacieuse elle non plus. Avez-vous des voitures plus grandes ? Regarde ! Un petit camion bleu. Il a été conçu spécialement pour transporter des marchandises. Assieds-toi à l'intérieur, Docteur MacWilly. Non ? Tu ne l'aimes pas ? Il te faut une cabine plus confortable. Oh ! Trouvez ! Ce grand monospace rouge. Il a des portes coulissantes. C'est pratique pour charger les outils. L'habitacle est spacieux. Il ne te reste plus qu'à ajouter l'inscription Docteur MacWilly. Faisons maintenant un test de conduite. Oh ! Elle s'est arrêtée. La voiture est tombée en panne dans la salle d'exposition. Voyons un peu. Pas de problème. Ils ont juste oublié de mettre de l'huile dans le moteur. Chaque voiture a un dispositif spécial pour mesurer le niveau d'huile. On appelle cela une jauge. Elle indique la quantité d'huile qu'il reste dans le moteur. La jauge a deux encoches. Cela sert à repérer le niveau d'huile minimum et maximum. Cette voiture manque clairement d'huile. Ajoutons-en. Dévissons le bouchon. Et faisons le plein d'huile. Voilà ! Tu peux démarrer la voiture. Ça fonctionne. Le Docteur MacWilly a encore réparé une voiture. Docteur MacWilly Regarde ! Une voiture noire roule sur la route. Elle va très vite. Mais elle ne fait aucun bruit. Comment est-ce possible ? Oups ! Un voyant dans la voiture clignote. La voiture ne peut plus avancer. Que doit-elle faire ? Qui peut l'aider ? Quelle chance ! Quelle chance ! Un tracteur travaille par ici et il est prêt à aider. Le tracteur peut emmener la voiture noire dans le garage du Docteur MacWilly. Le Docteur saura quoi faire. Allez voiture noire ! Accroche-toi bien ! Allons-y ! Voici le garage. Bienvenue les voitures. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle voiture noire ! Pense le Docteur MacWilly. Il faut que je l'examine attentivement. Regardons sous le capot. Il n'y a pas de moteur. Ouvrons alors le coffre. Est-ce que le moteur se cache là ? Non. Il y a juste des raquettes de tennis et une valise. Très étrange. Comment peut avancer cette voiture ? Le Docteur MacWilly était très intéressé et décida de démonter la voiture noire pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Soulevons le châssis. Toujours pas de moteur. Mais la plateforme est très intéressante et peu commune. Enlevons les roues. Ah ! Voici les moteurs. Un moteur séparé pour chaque roue. Il fonctionne à l'électricité. Et l'électricité se trouve dans cet accumulateur. Il se compose d'un grand nombre de batteries. Tout est clair maintenant. Il s'agit d'une voiture électrique. Nous pouvons donc remonter la voiture noire et charger l'accumulateur. branchons-le dans la prise comme cela. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Prêt ! Chère voiture, tu es maintenant rechargée. Le Docteur MacWilly a fait un excellent travail. Tu peux aller très vite maintenant. Qui sera le prochain à rendre visite au garage du Docteur MacWilly ? Abonne-toi à notre chaîne et tu le découvriras très vite. Docteur MacWilly Voici le garage du Docteur MacWilly. Un énorme tank est venu au garage. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tank ? Le tank lui explique qu'il a beaucoup voyagé et tiré, mais qu'il ne veut plus le faire. Maintenant, il aimerait faire quelque chose de bien et d'utile. Mais comment faire ? Ne t'inquiète pas, tank. Nous allons trouver une solution. Aimerais-tu être un tracteur ? Enlevons le canon. Sans cela, c'est beaucoup plus facile à conduire et pour tourner. Sais-tu comment les véhicules à chenilles font pour tourner ? Un véhicule normal doit tourner les roues avant pour aller dans la bonne direction. Comme ceci. Les véhicules à chenilles se déplacent différemment. Ils ont également des roues. Mais elles ne sont pas en contact direct avec la route. Elles sont sur une chaîne spéciale. Si un tank doit tourner, les roues d'un côté doivent tourner en avant et les roues de l'autre côté en arrière. ou ne pas tourner du tout. Qu'y a-t-il d'autre d'inutile ? Le canon est l'armure du tank. Un tracteur n'est pas fait pour combattre. A la place, il nous faut une cabine. Merci Andy. Installons-la. Il faut également un réservoir à carburant. Un pot d'échappement et des phares. Hourra ! Voilà qui est fait. Allons à l'extérieur. Que peut faire un tracteur ? Labourer les champs. Installons une charrue. Voilà ! Tu peux aller au travail maintenant ! Regarde ! Le tank est devenu un super tracteur ! Au revoir, Docteur McQuilly. Au revoir, Docteur McQuilly. Regarde ! C'est un camion bleu ! Il transporte de la limonade délicieuse. Il doit décharger sa benne ici et charger une nouvelle cargaison. Et petit camion, ton travail n'est pas facile. Tu te débrouilles très bien ! Un autre arrêt ! Déchargeons les pastèques et chargeons divers matériaux de construction. Camion, il faut que tu conduises plus prudemment. L'automne arrive, il y a du vent et il pleut. Regarde ! Le petit camion n'a peur de rien. Comme avant, il continue à faire son travail. Les planches sont en place. Allons-y ! Waouh ! Il neige ! C'est l'hiver. Petit camion, il est temps d'aller chercher le sapin de Noël. Les fêtes approchent. Et voici le sapin. Il pousse sur les collines enneigées. Oh ! Il semble que le petit camion ne puisse pas monter la route glissante. Il ne fait que glisser en arrière. Ne t'inquiète pas, petit camion. Le docteur McWilly va t'aider. Voici son garage. Le docteur McWilly est ravi de voir arriver son nouveau patient. Petit camion, dis-moi ce qui se passe. Le docteur McWilly a immédiatement tout compris. Ne t'inquiète pas, petit camion. Il suffit de changer tes pneus d'été pour des pneus d'hiver. Et alors, tu ne glisseras plus. Enlevons-les dans l'entrepôt jusqu'au printemps. Regarde, les rainures des pneus d'été sont petites, peu profondes. Et les roues n'ont rien pour accrocher sur la glace. Si tu ajoutes des pics, tu obtiendras des pneus d'hiver. Ils ont des rainures plus profondes. Le docteur McWilly va monter des pneus comme ceci sur le petit camion. Prêt! Il faut maintenant gonfler les pneus. Bon travail! Le docteur McWilly a fait son travail très rapidement, comme d'habitude. Maintenant, le camion peut aller chercher le sapin de Noël. Au revoir, camion! Regarde toute cette neige dehors! Mais maintenant, ce n'est plus un problème. Avec les nouveaux pneus, le petit camion pourra gravir n'importe quelle colline. Et voici le sapin. Il est temps de le charger dans le camion et de rentrer à la maison pour faire la fête. Docteur McWilly Regarde! C'est un camion bleu. Il transporte de la limonade délicieuse. Il doit décharger sa benne ici et charger une nouvelle cargaison. Et petit camion, ton travail n'est pas facile. Tu te débrouilles très bien. Un autre arrêt. Déchargeons les pastèques et chargeons divers matériaux de construction. Camion! Il faut que tu conduises plus prudemment. L'automne arrive. Il y a du vent et il pleut. Regarde! Le petit camion n'a peur de rien. Comme avant, il continue à faire son travail. Les planches sont en place. Allons-y! Wouah! Il neige! C'est l'hiver. Petit camion, il est temps d'aller chercher le sapin de Noël. Les fêtes approchent. Et voici le sapin. Il pousse sur les collines enneigées. Oh! Il semble que le petit camion ne puisse pas monter la route glissante. Il ne fait que glisser en arrière. Ne t'inquiète pas, petit camion. Le docteur McWilly va t'aider. Voici son garage. Le docteur McWilly est ravi de voir arriver son nouveau patient. Petit camion, dis-moi ce qui se passe. Le docteur McWilly a immédiatement tout compris. Ne t'inquiète pas, petit camion. Il suffit de changer tes pneus d'été pour des pneus d'hiver. Et alors, tu ne glisseras plus. Enlevons d'abord les pneus d'été. Un, deux, mettons-les dans l'entrepôt jusqu'au printemps. Regarde, les rainures des pneus d'été sont petites, peu profondes. Et les roues n'ont rien pour accrocher sur la glace. Si tu ajoutes des piques, tu obtiendras des pneus d'hiver. Ils ont des rainures plus profondes. Le docteur McWilly va monter des pneus comme ceci sur le petit camion. Prêt ! Il faut maintenant gonfler les pneus. Bon travail ! Le docteur McWilly a fait son travail très rapidement, comme d'habitude. Maintenant, le camion peut aller chercher le sapin de Noël. Au revoir, camion ! Regarde toute cette neige dehors ! Mais maintenant, ce n'est plus un problème. Avec les nouveaux pneus, le petit camion pourra gravir n'importe quelle colline. Et voici le sapin ! Il est temps de le charger dans le camion et de rentrer à la maison pour faire la fête. Un petit bus orange circulait sur la route en chantant des chansons quand, tout à coup, il aperçut un étrange panneau qu'il n'avait jamais vu auparavant sur cette route. Le petit bus curieux décida de voir ce que signifiait le panneau et il poursuivit donc sa route. Oh là là ! C'est alors que le petit bus s'est écrasé contre quelque chose sur la route. Je dois immédiatement me rendre chez le docteur McWilly, déclara le bus. Le docteur McWilly fut rapidement mis au courant de l'accident de bus et promis d'aider le petit bus avec les réparations. Bon, par où allons-nous commencer les réparations ? Tout d'abord, enlevons et jetons l'aile abîmée. Nous pourrons ensuite choisir une nouvelle aile de rechange adaptée. Celle-ci peut-être ? Non ! Celle-ci ne va pas ! Et celle-ci ? Non ! Celle-ci ne va pas non plus ! Bon, et celle-ci ? Oui ! Celle-ci va parfaitement ! Super ! Nous devons maintenant repeindre la nouvelle aile. Mais de quelle couleur ? En rouge peut-être ? Non ! Cela fait bizarre ! Peut-être devrions-nous utiliser de la peinture jaune ? Non ! Ce n'est pas non plus la bonne couleur ! Et orange ? Oui ! C'est correct ! Super ! Les réparations sont désormais terminées. Notre bus est prêt à reprendre sa route ! Au revoir, petit bus ! Et fais bien attention sur la route ! Le petit bus est reparti comme neuf ! Le petit bus est reparti comme neuf ! Tout joyeux sur la route ! Et maintenant, le petit bus sait ce qui signifie le panneau ! Il voulait dire interdiction d'entrée ! Et maintenant, il sait pourquoi ! À bientôt ! Au revoir ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Toute cette boue ! Le Docteur McWilly pourra te laver. Nous sommes arrivés. Le Docteur McWilly laisse immédiatement entrer le 4x4. Tu es vraiment sale ! Nous allons te laver tout de suite. Tout d'abord, enlevons la boue. Maintenant, il nous faut de la mousse. Comme cela ! De la mousse blanche. Et ensuite, nous devons maintenant laver le 4x4 avec de grosses brosses. Elles enlèveront toute la saleté. La voiture est toute propre maintenant. Il nous suffit de la sécher. Mettons en marche ce gros séchoir. Le 4x4 est comme neuf maintenant ! Dis merci au Docteur McWilly et reprends ton chemin. Bonne route 4x4 ! Bon, la voiture est toute propre mais les murs et le sol sont tout sales maintenant ! Comment le Docteur McWilly peut-elle travailler dans un garage sale ? Nous allons tout laver ! Comme ça ! Tout est propre maintenant ! Nous pouvons accueillir de nouveaux patients. Je me demande qui sera le prochain patient du Docteur McWilly. Regarde ! Le Docteur McWilly conduit une magnifique décapotable jaune. Quel plaisir de conduire ! Oh ! Pourquoi cette voiture est-elle arrêtée ? Elle est toute triste ! Que se passe-t-il ? Qu'est-il arrivé ? En fait, elle ne peut pas participer à la course parce qu'elle ne va pas assez vite ! Ne sois pas triste, petite voiture ! Viens au garage ! Le Docteur McWilly va t'aider en un clin d'œil ! Bienvenue ! Surtout n'aie pas peur ! Tu seras bientôt plus rapide que toutes les autres ! Nous allons te soulever ! Comme ça ! Tout d'abord... Nous retirons toutes les pièces inutiles et lourdes ! Par exemple, les roues ! Elles sont conçues pour la ville, pas pour la course ! Maintenant, les freins ! Nous allons les changer pour des freins plus puissants ! Quoi d'autre ? Le spoiler est trop petit ! Enlevons-le ! Le rétroviseur est beaucoup trop gros pour une voiture de course ! Tu n'as pas besoin de cela non plus ! C'est presque fini ! N'oublions pas le moteur ! Enlevons le vieux ! Bien joué ! Il faut maintenant remonter la voiture ! Des freins de sport ! Un... Deux... Des roues légères mais solides ! C'est fait ! Ce qui est le plus important, c'est un moteur puissant ! C'est fait ! Et maintenant, amusons-nous ! Ajoutons des petites pièces de sport ! Elles sont vraiment cool ! Mettons un gros spoiler ! Pour que ta voiture ne décolle pas comme un avion ! Voici un rétroviseur... Et des pots d'échappement ! Gros... Et petit ! Et maintenant, surprise ! Petite voiture, nous allons te peindre ! Oh ! Tu es vraiment magnifique ! Le docteur McWheely abaisse la plateforme ! Ouah ! Bonne chance pour la course ! Regarde ! Les voitures de sport sont déjà sur la ligne de départ ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Qui sera la première arrivée ? Et si c'était notre amie, la petite voiture ? Allez ! Allez ! Appuie sur la pédale ! Tu as gagné ! Tu as gagné, petite voiture ! Tu es arrivée première ! Ouah ! Une nouvelle fois, le docteur McWheely a fait un excellent travail ! Elle a construit la voiture la plus rapide ! Qu'est-ce qu'elle est intelligente ! Veux-tu savoir comment le docteur McWheely a aidé d'autres voitures ? Abonne-toi à notre chaîne et sélectionne le dessin animé suivant ! Un petit bus orange circulait sur la route en ceci ! chantant des chansons quand, tout à coup, il aperçut un étrange panneau qu'il n'avait jamais vu auparavant sur cette route. Le petit bus curieux décida de voir ce que signifiait le panneau et il poursuivit donc sa route. « Ouh là là ! C'est alors que le petit bus s'est écrasé contre quelque chose sur la route. Je dois immédiatement me rendre chez le docteur McWilly ! » déclara le bus. Le docteur McWilly fut rapidement mis au courant de l'accident de bus et promis d'aider le petit bus avec les réparations. Bon, par où allons-nous commencer les réparations ? Tout d'abord, enlevons et jetons l'aile abîmée. Nous pourrons ensuite choisir une nouvelle aile de rechange adaptée. Celle-ci peut-être ? Non ! Celle-ci ne va pas ! Et celle-ci ? Non ! Celle-ci ne va pas non plus ! Bon, et celle-ci ? Oui ! Celle-ci va parfaitement ! Super ! Nous devons maintenant repeindre la nouvelle aile. Mais de quelle couleur ? En rouge peut-être ? Non ! Cela fait bizarre ! Peut-être devrions-nous utiliser de la peinture jaune ? Non ! Ce n'est pas non plus la bonne couleur ! Et orange ? Et orange ? Oui ! C'est correct ! Super ! Les réparations sont désormais terminées. Notre bus est prêt à reprendre sa route ! Au revoir, petit bus ! Et fais bien attention sur la route ! Le petit bus est reparti comme neuf, tout joyeux sur la route ! Et maintenant, le petit bus sait ce que signifie le panneau ! Il voulait dire interdiction d'entrée ! Et maintenant, il sait pourquoi ! A bientôt ! A bientôt ! Au revoir ! Docteur McWillie ! Regarde ! C'est une voiture de sport rouge qui fonce à toute vitesse en dépassant ce bus ! Voiture ! Voiture ! Fais attention ! Si tu vas si vite, tu pourrais ne pas voir des panneaux à portant ! Hé ! Voiture ! Regarde ! Ce panneau t'indique qu'il y a une limite de vitesse de 20 ! Il vaudrait mieux que tu ailles moins vite ! Ralentis ! Oups ! Que s'est-il passé ? Tu vois ? Maintenant, tu es abîmée ! Tu ne devrais pas aller si vite ! Regarde ! La roue avant est abîmée et tourdue ! Je pense que nous devons rendre visite au Docteur McWillie dans son garage pour une réparation ! Le Docteur McWillie est très convivial et fait coucou à la voiture de sport ! N'aie pas peur voiture ! Le Docteur McWillie est très expérimenté et elle peut entreprendre n'importe quelle réparation ! Bon ! Il semble que la roue doit être changée pour une nouvelle ! Tout d'abord, enlevons la roue abîmée ! Nous pouvons la mettre à la poubelle ! Ensuite, essayons tout d'abord de trouver un moyeu de roues de rechamps ! Comme la roue était ronde, nous devons trouver un moyeu de roues rond pour la remplacer ! Essayons celui-ci ! Est-il rond ? Oh non ! Très drôle ! Celui-ci ne va pas ! Peut-être devrions-nous essayer cette sucette ronde ? Tu plaisantes ! Me demande le Docteur McWillie ! Et celui-ci ? Fixons-le sur la voiture ! C'est bon ! Super ! Celui-ci convient parfaitement ! Excellent ! Essayons maintenant de trouver un pneu de rechange adapté ! Non ! Celui-ci est trop grand pour la roue ! Essayons-en un autre ! Ouah ! Non ! Celui-ci est beaucoup trop grand également ! Regarde ! Celui-ci m'a l'air adapté ! Super ! Hé ! Voiture ! La réparation est terminée ! Allons faire un essai de conduite ! Oh ! N'oublie pas d'être prudente sur la route, voiture ! Et voici la voiture de sport rouge de nouveau sur la route ! Regarde bien les panneaux importants ! Et cette fois-ci, ne dépasse pas la limite de vitesse ! J'espère qu'elle n'oubliera pas de ralentir la prochaine fois qu'elle verra un panneau de limitation de vitesse ! Ah ! Bien joué voiture ! C'est mieux ! A très bientôt ! C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! Docteur McWillie ! Docteur McWillie ! Regarde ! Une petite voiture jaune s'amuse à monter et descendre de la colline ! Chère petite voiture, fais attention. Regarde toujours devant toi sur la route. Oh, regarde, il y a un clou devant toi. La petite voiture ne l'a pas vue. Et maintenant, sa roue est abîmée. Ne t'inquiète pas, chère voiture. Regarde, une dépanneuse est venue te chercher. Elle va t'emmener au garage du docteur MacWilly. Attention ! À vos marques, prêts, partez ! Nous sommes arrivés au garage. Le docteur MacWilly t'attend. Descends petite voiture et viens sur la plateforme pour un examen. Merci des panneuses ! À bientôt ! Bon, voyons un peu. C'est bon ! Nous devons changer la roue. Enlevons tout d'abord le pneu abîmé. Cherchons le clou. Enlevons-le avec cette pince. Bien joué docteur ! Comme d'habitude ! Mais ce n'est pas fini ! Il reste un trou dans le pneu. Docteur, peux-tu réparer avec de la colle ? Super ! Cela n'a pas fait mal du tout ! Nous pouvons maintenant remettre le pneu à sa place. Il faut maintenant regonfler la roue. Prêt ? Petite voiture, il semble que le docteur MacWilly a un cadeau pour toi. Une roue de secours. Chaque voiture en possède une. Si tu as une roue de secours avec toi, tu peux venir toute seule au garage en cas d'urgence. Merci docteur MacWilly pour ton aide et pour tes bons conseils. A bientôt ! Regarde ! C'est un camion bleu. Il transporte de la limonade délicieuse. Il doit décharger sa benne ici et charger une nouvelle cargaison. Et petit camion, ton travail n'est pas facile. Tu te débrouilles très bien. Un autre arrêt. Déchargeons les pastèques et chargeons divers matériaux de construction. Camion, il faut que tu conduises plus prudemment. L'automne arrive. Il y a du vent et il pleut. Regarde ! Le petit camion n'a peur de rien. Comme avant, il continue à faire son travail. Les planches sont en place. Allons-y ! Ouah ! Il neige ! C'est l'hiver. Petit camion, il est temps d'aller chercher le sapin de Noël. Les fêtes approchent. Et voici le sapin. Il pousse sur les collines enneigées. Oh ! Il semble que le petit camion ne puisse pas monter la route glissante. Il ne fait que glisser en arrière. Ne t'inquiète pas, petit camion. Le docteur McWilly va t'aider. Voici son garage. Le docteur McWilly est ravi de voir arriver son nouveau patient. Petit camion, dis-moi ce qui se passe. Le docteur McWilly a immédiatement tout compris. Ne t'inquiète pas, petit camion. Il suffit de changer tes pneus d'été pour des pneus d'hiver. Et alors, tu ne glisseras plus. Enlevons d'abord les pneus d'été. Un, deux... Mettons-les dans l'entrepôt jusqu'au printemps. Regarde ! Les rainures des pneus d'été sont petites, peu profondes et les roues n'ont rien pour accrocher sur la glace. Si tu ajoutes des pics, tu obtiendras des pneus d'hiver. Ils ont des rainures plus profondes. Le docteur McWilly va monter des pneus comme ceci sur le petit camion. Prêt ! Il faut maintenant gonfler les pneus. Bon travail ! Le docteur McWilly a fait son travail très rapidement, comme d'habitude. Maintenant, le camion peut aller chercher le sapin de Noël. Au revoir, camion ! Regarde toute cette neige dehors ! Mais maintenant, ce n'est plus un problème. Avec les nouveaux pneus, le petit camion pourra gravir n'importe quelle colline. Et voici le sapin ! Il est temps de le charger dans le camion et de rentrer à la maison pour faire la fête. Docteur McWilly Regarde ! Cette voiture est inhabituelle. Elle a des roues énormes. Elle ne va pas sur la route, mais dans la boue et dans le sable. C'est un 4-4. Ouah ! Toute cette boue ! Cela ne te fait pas peur, 4-4 ? Ouah ! Tu as même réussi à passer ici ? Mais tu es vraiment sale, petite voiture ! Je pense que le docteur McWilly pourra te laver. Nous sommes arrivés. Le docteur McWilly laisse immédiatement entrer le 4-4. Tu es vraiment sale ! Nous allons te laver tout de suite. Tout d'abord, enlevons la boue. Maintenant, il nous faut de la mousse. comme cela ! De la mousse blanche. Et ensuite, nous devons maintenant laver le 4-4 avec de grosses brosses. Elles enlèveront toute la saleté. La voiture est toute propre maintenant. Il nous suffit de la sécher. Mettons en marche ce gros séchoir. Le 4-4 est comme neuf maintenant ! Dis merci au docteur McWilly et reprends ton chemin. Bonne route 4-4 ! Bon, la voiture est toute propre mais les murs et le sol sont tous sales maintenant. Comment le docteur McWilly peut-elle travailler dans un garage sale ? Nous allons tout laver ! Comme ça ! Tout est propre maintenant ! Nous pouvons accueillir de nouveaux patients. Je me demande qui sera le prochain patient du docteur McWilly. Docteur McWilly Regarde toutes ces voitures dans la rue. Certaines avancent toutes seules et d'autres sont transportées dans un camion. Le camion est grand et fort. Il transporte 10 voitures de l'usine à la salle d'exposition. Disons ensemble leurs couleurs. de l'usine Violet Bleu Jaune Jaune Rose Noir Blanc Rouge Bleu Vert Orange Bien joué ! Tu as tout juste ! Fais attention camion ! Il y a un panneau d'avertissement ralentisseur. Tu dois aller moins vite ! Oh ! Une voiture blanche est tombée de la plateforme ! Le camion n'a rien remarqué. Il est arrivé à la salle d'exposition. Aide-on le camion à compter les voitures. Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Il en manque une ! Et sais-tu qui l'a retrouvé ? Le Docteur McWilly ! Petite voiture blanche, il faut te rendre à la salle d'exposition. Tu ne sais pas où c'est ? Pas de problème ! Le Docteur McWilly va te montrer le chemin. Allons-y ! Nous sommes presque arrivés ! Camion ! Nous avons retrouvé la voiture. Tout est rentré dans l'ordre. Les dix voitures sont arrivées à la salle d'exposition. Oh ! Regarde ! Au cours de ce dessin animé, le Docteur McWilly a perdu un boulon comme celui-ci. Si tu le retrouves, écris-nous dans les commentaires où il est. Merci !